C'est parti pour la prochaine édition de L.A. Mission de Champs. Elle artiste a pris la place suite à l'absence d'Emmel Bent pour cette nouvelle édition. Rappelons qu'Emmel Bent apparaîtra dans le prochain casting de la prochaine saison de The Voice, au code de l'auteur-compositeur Pascal Obispo, la chanteuse belgo-canadienne Lara Fabian et de l'auteur-compositeur Marc Lavoine. Kandy Gorak, coach dans The Voice Kids à l'interprète de Si on ne te demande Kandy Jirak a seed sa place au jeune chanteur de 23 ans, lui qui a déjà remporté la troisième saison de The Voice en 2014. Cette fois, il est dans le même fauteuil que son ancienne coach de cette édition-là, qui, pour rappel, ne s'est pas retournée à sa performance lors de L.A. Audition à L.Aveugle. Il a déjà été demande de mettre ses talons au service de L.A. émission de la première chaîne, mais, à l'époque, le jeune chanteur avait encore peur sur son manque d'experience. On me L avait déjà proposé, mais j'y avais un peu peur. J'y avais besoin de davantage d'experience pour me sentir à l'aise. Une fierté d'être le premier vainqueur à devenir coach dans le pays qu'elle a couronnes, a-t-il confié dans les colonnes du magazine Tels Sept Jours. On a discuté sur le plateau, tous les deux, de cette époque. Je lui ai dit, tu vois, je m'y fais, tu ne t'es pas retournée sur moi. Malgré tout, je me retrouve à côté de toi au jour où on en a bien rigole. Sa douceur peut séduire nos jeunes candidats, mais c'est et surtout Soprano que je redoute, il est vraiment dans le CR des enfants. Ceci dit, Patrick Fioraï leur parle tellement bien, aussi. Mais moi, j'y ai envie de rejoindre son équipe quand il s'adresse à un talent. En fait, c'est et complique, ils sont vraiment tous redoutables, à raconter l'interprète du titre Les yeux de la maman. Le jeune chanteur se rappelle toujours du moment passé il y a plus de cinq ans. Il se retrouve donc au code du chanteur Florent Pagny, du chanteur marseillais Soprano ainsi que de son ancien coach Johnny Faye. Quand J. Girac rend hommage à Micka, le vainqueur de la saison 3 de The Voice, la plus belle voix en 2014, profite de son interview dans le cadre de laquelle il rend hommage à son coach qui lui avait permis de remporter la compétition. Il s'agit de l'auteur-compositeur, interprète Liban Amica, de son vrai nom Michael Holbrook Pennyman Jr. Il va bien rigoler de me voir coach. Dans ce rôle, il est très pointilleux et souvent juste quand J. Girac. Je ne dis pas ça parce qu'il est le seul à s'être retourné sur moi, a déclaré l'homme aux 4 millions des albums vendus. Le nouveau coach de The Voice Kids S. est aussi exprimé le 26 octobre 2019 sur sa joie d'avoir pu participer en tant que coach de l'émission de la plus belle voix. Tellement hate, tellement fier. On va bien rigoler avec tous mes potes coach. C. est un honneur pour moi de retrouver toute la famille de The Voice Kids S. La plus belle voix de la saison 7 rappelons un peu de la finale de la saison précédente de The Voice Kids. L'édition 2019 a été remporté par le talentueux petit garcon de 11 ans, S. Surpris par cette victoire, il a fait part de sa joie dans une entrevue au magazine Tellstar. Mon objectif c'est aider à avancer et d'aller vraiment le plus loin possible. Je vais bientôt me mettre au travail sur mon album, Je suis super presse, a raconte le jeune pupille de la musique francaise. Hey News People quand J. Girac de Molli son ancienne coach Johnny fait dans The Voice Kids. Sous-titrage Société Radio-Canada